Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On poursuit notre présentation des annonces de AMG. Cette fois-ci, on passe sur les figurines dont on connaît les cartes. Et notamment, dans cette première courte vidéo, on va parler de l'escouade des jaunosiens, les troupiers. On va commencer par les figurines. Elles sont plutôt sympas, mais je trouve qu'au niveau de la présentation, elles sont très mal peintes. Je pense qu'elles ne sont pas mises en valeur. On voit des ailes qui ne sont pas assez travaillées. Je pense que des bons peintres sauront faire des vraies ailes de libellules. J'ai hâte, par contre, de voir le résultat que vont obtenir des pros sur ce sujet-là. Ce que je trouve assez compliqué au niveau de la lecture, c'est que je n'arrive pas à repérer le chef d'escouade dans ce qui nous est proposé. Puisque toutes les figurines que l'on voit tiennent une arme à deux mains. De leurs deux mains. Ça ne résonne pas de main libre qui permet normalement d'identifier le chef d'escouade. Alors peut-être que je n'ai pas tout vu ou tout compris ou vu tous les angles. Mais moi, je n'arrive pas à repérer le chef d'escouade. Et en l'occurrence, c'est assez important pour les jaunosiens. Le bon point, c'est l'abandon maintenant définitif des tiges transparentes pour surélever les personnages qui soit jump, soit vol. Puisqu'on peut le voir que dans la figurine supplémentaire du jaunosien et dans l'arme spéciale du canon Sonic, on a des personnages qui sont en lévitation, mais grâce à un petit effet, un petit fumet de poussière. Donc là, on reprend la mécanique de suspension qui a été utilisée par Warhammer et par Games Workshop. Et je trouve que c'est un très bon point, parce que c'est une preuve de maturité au niveau de la figurine plutôt que ces vieilles perches transparentes qu'on avait notamment pour les arcs et qui étaient très très laides. Allez, on va regarder maintenant la carte qui nous a été proposée avec cet escouade du jaunosiens. Donc on est sur du 45 points. On a 4 personnages dans la faction de base. On va bien entendu avoir un point de vie, un point de surge, un point de suppression, excusez-moi. Et puis on va défendre en blanc. On se déplace à 2, on surge en défense, ce qui est plutôt sympa et qui est assez cohérent pour des petites bestioles qui virevoltent dans tous les sens. Au niveau des armes, au corps à corps, on va avoir un des noirs, alors qu'à distance 1-2, avec le Sonic Blaster, on va avoir un des noirs et un des blancs. On verra qu'il y a certaines armes qui permettent d'abonder, de rajouter des mots-clés, car en l'occurrence, dans cette carte-là, il n'y a pas de mots-clés associés aux armes. Au niveau des mots, par contre, clés qui sont sur la carte, c'est des choses très alléchantes, comme le Jump 3 en action gratuite. Ça, c'est assez caractéristique. Ça va être caractéristique, en fait, des géanosiens. C'est leur capacité, comme ça, à se projeter sur la table. Et on verra qu'ils pourront le faire en grand nombre en fonction des cartes d'ordre qui seront jouées. Donc ça, c'est quand même, je trouve, assez alléchant. Ensuite, on a un scale. Un scale qui, de facto, induit qu'on ignore les terrains difficiles et puis qu'on est en capacité de grimper à hauteur 2 plutôt qu'à hauteur 1, ce qui, là aussi, est en cohérence avec la race, en fait, des géanosiens. On va découvrir également deux nouveaux mots-clés qui sont, je pense, exclusifs aux géanosiens. C'est le Death from Above. Alors, Death from Above, ça veut dire que lorsque votre chef d'unité est au-dessus du chef d'une unité que vous ciblez, vous ignorez les couverts. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que ça peut aussi mettre à mal les profils bas. Et donc, sans être nécessairement des Z-Walk killers, ça peut être une solution pour faire mal aux petites bêtes de poils qui, elles, par contre, exagèrent quand même passablement sur les covers. On a pu le voir dans la finale du championnat de France où c'était extrêmement défi de supprimer des activations. Alors, on n'est pas sûr d'un Z-Walk killer, mais ça peut être un début de solution de ce côté-là. Ensuite, on a le contre-courant de ce mot-clé, c'est le budget down. Budget down, en fait, ça traduit le fait que si vous chopez un objectif, vous perdez, en fait, l'utilisation du mot-clé jump parce que vous êtes trop frêle pour porter un objectif et continuer à jumper en même temps. Donc, voilà. Je trouve que c'est extrêmement cohérent sur la troupe et c'est plutôt sympa. On poursuit avec les trois figurines supplémentaires qui nous sont proposées. Donc, pour 11 points, vous allez pouvoir aligner une figurine supplémentaire. Pour 15 points, vous allez pouvoir rajouter une force pike, c'est-à-dire, en fait, un lancier qui va être au corps à corps, qui va abonder d'un des rouges et d'un des noirs, ce qui va vous permettre de lancer à pleine capacité 5 noirs et un rouge et d'y additionner le suppressif. Donc, c'est plutôt sympa. Sinon, il y a le Sonic Cannon Warrior pour 25 points, que je trouve quand même assez cher, qui va tirer à distance 1-2. Là aussi, c'est la même distance que l'arme de base des géonosiens. Elle va rajouter un rouge, un noir et un blanc et surtout abonder d'un impact 1 et puis d'un skater. Je rappelle que le skater, c'est la possibilité que vous avez de refaire un redéploiement, de repositionner les figurines autour du chef d'unité que vous visez tout en conservant les règles de cohérence, de cohésion. Il faut garder la cohésion, mais vous pouvez repositionner les troupes. Par exemple, vous pouvez les faire passer par devant un couvert. S'ils étaient cachés derrière le couvert, vous pouvez les redéployer devant, par exemple. C'est un exemple. C'est aussi là, très classique, au vu d'une arme qui a un espèce d'effet push, en fait, et qui a un effet vraiment physique sur les personnes qu'elles visent. Voilà, j'en ai terminé pour ces géonosiens, déjà, mais c'est parce que j'ai décidé de traiter les chefs d'escouade sur une vidéo dédiée. En conclusion, bonne sortie, je pense, parce qu'elle va apporter un petit peu de sang frais à la CSI, et je pense qu'abonder à la CSI une nouvelle troupe qui est quand même passablement liée au B1, ça va pouvoir permettre de la diversité, et puis cette capacité de projection avec le Jump 3 en action gratuite, ça va vraiment permettre, en fait, aux joueurs de la CSI d'être plus dans des jeux de projection que dans des jeux très attentistes avec du spam d'activation. Donc, c'est la tendance actuelle du jeu, on voit avec les Ewoks qu'on a également une grande capacité à la fois de spam d'acti et de déploiement sur la table pour aller chercher des objectifs. Là aussi, en fait, avec ces jeux nos diens, il sera tout à fait possible pour des scénarios comme d'aller chercher des communications, par exemple, d'aller chercher comme ça au bon moment et au moment clé les moments qui comptent et qui permettent de marquer des points, d'utiliser, en fait, par exemple, ce Jump 3 pour projeter l'intégralité d'une escouade sous un objectif et du coup, gagner comme ça les parties plus facilement. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis à la fois sur le caractère design de ces figurines et puis sur la proposition qui est là. Alors effectivement, on a un peu dit parce qu'on a vu très peu de cartes mais vous allez comprendre qu'avec les chefs des squads qui nous sont proposés, il y a vraiment des capacités qui sont intéressantes et alléchantes. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver dans cette présentation. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous très tigmes en face. Allez, à très bientôt pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501